Hey ! Et bonjour à toi ! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit face à face. Donc oui, je vais être assise pour faire de la pâtisserie. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que tu voyais ma teutée et que peut-être que tu souhaitais la voir un peu plus au cours des vidéos. Donc si le format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons faire une mousse. Mais pas n'importe quelle mousse ! Une mousse au chocolat ! Mais pas n'importe quelle mousse au chocolat ! Une mousse au chocolat qui tue ! Mais qui tue ! Après ça, bah je sais pas ce que tu peux faire. Mais en tout cas, tu auras le ventre, mais avec une telle satisfaction ! Du coup, je te laisse avec la suite pour la recette. Et puis, bah moi je suis toujours là. Voilà ! Donc pour cette recette, tu auras besoin de 200 g de chocolat, de 25 g de miel, de 4 blancs d'oeufs à température ambiante, et de 120 g de lait. Donc du coup, on a tous nos ingrédients de près. Donc comme tu le vois, hein, 4 ingrédients. Je pense que pour une mousse, on peut pas faire plus simple. Et en plus, ça y aura même pas de jaune. What else ? Du coup, dans un premier temps, on va venir faire chauffer son petit lait. Donc soit tu peux le faire chauffer au micro-ondes, soit tu peux le faire chauffer à la casserole. Bon allez, je vais faire chauffer ça et puis on se retrouve. Ah, ça brûle ! Du coup, j'ai fait chauffer moi mon lait pendant 2 minutes au micro-ondes. Donc là, c'est un petit peu bouillé, bouillant ! Donc dès que ton lait est chaud, on va y mettre le miel. Donc comme tu peux le voir, c'est pas une ganache classique. Parce que la ganache classique, c'est de la crème et du chocolat. Mais chez moi, en fait, j'avais pas de crème la dernière fois. Et donc je me suis dit, bon, on va voir si ça marche avec du lait. Et il s'avère que c'était bon ! Donc je me suis dit, tant qu'à faire et que la mousse soit moins grasse, et bien nous allons faire avec du lait. Le miel va apporter toute la consistance de la ganache. Donc la ganache est ce que tu utilises généralement pour mettre dans les macarons. Donc après, on va mettre ça sur notre chocolat. Donc coupe bien ton chocolat assez finement, pour qu'il puisse fondre le plus rapidement possible. Et puis ça, on va le verser en 3 fois. La première fois, tu vas le laisser reposer, on va dire une trentaine de secondes, pour que le chocolat puisse fondre. Donc je le verse une première fois pour une ganache classique. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai laissé fondre un tout petit peu. Donc tu vois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc là, on va commencer à pouvoir faire des petits mouvements circulaires. Donc là, tu vas avoir un petit peu de chocolat fondu. Donc là, on va incorporer le deuxième tiers. On va le laisser fondre un tout petit peu. Donc on va bien mettre le chocolat en dessous. Donc pour bien faire la ganache, tu fais des mouvements circulaires, des petits ronds de l'intérieur vers l'extérieur. On évite d'incorporer de l'air. Donc tu vois là, ton chocolat, il est quasiment fondu. Et puis on y met le dernier tiers. Donc là, nous avons vraiment une texture lisse. Voilà, donc là, c'est que ta ganache, elle est mélangée. Donc une ganache, si tu veux retenir le petit 3 d'une ganache, c'est une crème bien chaude, incorporation en trois fois et une émulsion du centre vers l'extérieur. Donc ici, nous, on l'a fait avec du lait, mais chez toi, tu peux le faire avec de la crème si tu veux qu'elle soit un petit peu plus gras, plus dépend de tes envies. Donc je sais que forcément, cette mousse au chocolat, elle prend un peu plus de temps qu'une mousse au chocolat classique. Mais franchement, si je te fais ça là, c'est que le goût est lié, c'est que c'est bon, c'est que c'est goûtu. Et c'est que tu ne pourras plus te passer de cette mousse au chocolat. Donc maintenant, pour que la ganache, elle est tous encore de ganache, on va la laisser reposer entre une heure à deux heures au frit. Donc fais bien attention parce qu'à partir du moment où la ganache commence à baisser en température, elle va se cristalliser assez rapidement. Donc il faut vraiment qu'elle soit crémeuse, mais pas dure. Allez, je te retrouve juste après la petite heure ou la petite deux heures de pause de cette ganache. Donc là, ça va faire à peu près une demi-heure que la ganache, elle repose au frais. Et il s'avère qu'elle est déjà pas trop mal. Donc du coup, en attendant, on va commencer à monter nos blancs en neige. Donc soit tu es un warrior et tu le fais à la mémine et au fouet. Soit tu as un batteur électrique et tu le fais au batteur électrique. Moi, je vais le faire à la main. Donc petit conseil, si tu veux aussi que tes blancs en neige montent plus facilement, laisse-les à température ambiante pendant à peu près une heure. Tu verras qu'ils montent beaucoup plus vite. Donc allez, c'est parti. Je suis en train de m'en foutre. partout. J'ai ma peau bras. Mais je pense que c'est bon. Bah, nickel. Voilà. Pour savoir si tes blancs en neige sont bien montés. Tu retournes si ça tient. C'est que c'est bon. Bon alors du coup, la ganache, je vais te montrer. Tu vois, elle est encore un petit peu coulante. Mais sur les côtés, elle commence à se durcir. Donc maintenant, on va mélanger notre partie blanc en neige avec la ganache. Quand tu fais une préparation comme ça, il faut toujours mélanger du plus léger vers le plus lourd. Donc là, le plus léger, c'est les blancs en neige. Donc là, le premier tiers de blanc en neige, on va dire que tu le mélanges vraiment pour détendre ton appareil. Oh la vache. C'est ma l'air, t'es mon Dieu. Puis on continue. Et allez, le dernier. On va verser tout ça dans les ramekens. On va essayer de faire ça en mode proprement. Tu vas tapoter pour faire partir les bulles d'air. Donc maintenant, on va les laisser reposer au frais. Ça va être le temps d'attente le plus long de cette vidéo. Parce qu'il faut laisser reposer non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre heures. Il faut laisser reposer au moins quatre heures au frais. Comment est-ce que je vais faire pour patienter ? Bah, je vais manger ma main. Non, je rigole. Allez, on met tout ça au frais et puis je te retrouve juste après pour le petit débrie. Bon, ça va faire 24 heures que la mousse, elle repose. Du coup, on va voir ce que ça donne en direct. Ah là là. Non mais regarde-moi ça. C'est mousseux et en dessous, c'est crémeux. Non mais t'as déjà vu une mousse comme ça toi ? Bon allez, moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. N'hésite pas à la tester. La recette est à me dire ce que tu en penses. Et à t'abonner à ma chaîne aussi. Allez, bisous.